Salut à tous, c'est Rayek et c'est parti pour un nouvel épisode de Dice & Dungeon ! Et oui, ça fait le troisième cette semaine, il y a eu samedi, mardi, jeudi et samedi ce sera le prochain. Je vais essayer, j'ai envie d'avancer un petit peu sur ce jeu. Donc, aujourd'hui le voleur avec épisode numéro 5, univers parallèle où tout est différent. Donc c'est pareil que la dernière fois, plus de santé, 10% en plus, et les effets ne marchent pas du tout pareil, d'accord. Alors, comment ça va Trichert ? Tu es le petit pragmatisme du groupe, serais-tu le premier à entendre raison et à abandonner ? Devenir un sbire ce n'est pas si mal, il y a un baby-foot dans la salle de repos et des muffins gratuits à volonté tous les matins. Aucun d'entre nous ne compte abandonner. Nous sommes venus pour gagner et nous allons y arriver. Tous autant que nous sommes. Tu as chassé un bien curieux moment pour développer ton sens de la solidarité Trichert. Je vais te donner matière à réflexion. Si tu abandonnes le premier, je te laisserai passer une heure par an à l'extérieur des donjons. Cela devrait rendre ton éternelle captivité encore plus délicieusement douloureuse. C'est complètement nul comme offre. Je refuse. C'est une offre épouvantable, je le reconnais tout à fait. Mais bien avant que tout cela soit terminé, tu regretteras de ne pas l'avoir accepté. J'adore le mini-scénario qu'ils ont fait. Alors, on a quoi comme équipement pour démarrer ? On a un nunchaku. Là, il faut deux fois trois max. Ok. Et casse un dé en deux. De partie égale mais il faut au minimum quatre. D'accord. J'espère qu'il donne deux dés d'entrée de jeu parce que sinon on est mort. Allez le louveteau ! Pour aller chercher notre pouvoir. Ok, c'est... Ah, quand même ! C'est vrai qu'on vole... Ok, double trois, ça c'est bien. Et je ne peux pas parce que c'est d'un amber. Ah, c'est réutilisable. D'accord. On va se prendre une claque. Ok, il faut qu'on le tue ce tour-ci en gros. Double trois. Parfait. Ok. Je demande si le jeu n'a pas triché, là. Alors, quoi. Moins un. Valeur du dé, moins un. Et ça donne un un. Mouais. Avoir. Comme ça, on a eu encore un six. Non, c'est minimum trois, vraiment. Ouais, ça faisait pareil en fait. Aïe. 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 Obtiens quatre dés à un. Après, dans deux PV. Ok. Euh... Double quatre. Mais je le tue en fait. Voilà. Ok. Level up. Un dés de plus. Nickel. On va pouvoir taper un peu plus fort. Ou pas. Alors. Où est-ce qu'on va aller ? Euh... On a accès direct déjà à des soins. Donc on va taper le bébé poulpe en premier. Avec tous les effets un peu bizarres du jeu. Euh... Valeur du dé, moins un. Je peux avoir double trois. Et paire. Non, je pense que c'est mieux que je fasse ça. Comme ça, j'ai un paire. Je lui mets quatre. Et donc je vais pouvoir lui mettre euh... Faut plus faire ça. Ok. Bon allez, un m'intéresse pas là. C'est vrai que là marche pas le euh... On tue au prochain, c'est bon. Surtout qu'il nous avait bon quatre points de dégâts, ça va. Ah, on voit pas... Ah, mais on est aveuglé, c'est qu'on voit pas nos points de vie. Ah, il est d'accord. D'accord. Bon, on va le tuer. Ça s'est fait. Voilà. Je vais plus tuer avec le quatre. Ça aveugle nos points de vie. Restaure deux PV. C'est bien. Enfin, restaure un PV. Réutilisable. C'est marrant pour deux. Ça va. C'est intéressant. On aura du récupération de points de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Il craint la foudre. C'est bien. Bon, il me donne souvent des six. Ça craint. Ça veut dire que bientôt, il m'en donnera plus. Pas besoin de me soigner. Bon, les équipements infaiblis, malheureusement. Ça ne marche pas. J'aime bien. Je vais en mettre quatre. Est-ce que je fais un lancer foireux ? Je vais avoir quatre. C'est bon, je le tue. Ça va être long. Non plus. J'aurais pu me soigner. Mais bon, on développe. Pas trop. Max quatre dégâts. Réduit deux. Les décomptes. On va encore faire un deck décompte. Un équipement décompte. C'est-à-dire que là, à chaque fois, on va regagner des points de vie. Il faudra un autre truc qui permet d'avoir des décomptes et ce serait cool. Allez. Bonjour, super jardinier. Super ennemi. Ça, c'est plutôt un jet de merde. Parce que là, on ne va pas faire beaucoup de dégâts, là. Ah, puis lui... Un équipement sur six. C'est bien. Ça m'a pris tellement cher, là. Heureusement qu'on peut se soigner. On va le taper. Il faudrait juste un truc qu'on puisse transformer les 1 en 6. Là, il se serait bien. Presque. Ok. On tue cet ours-ci. On va se soigner. Et il décède. Ok. Et on le level up, normalement. Ah non. Pardon. C'est-à-dire qu'on avait déjà le level up. Qu'est-ce que tu nous proposes ici dans le magasin ? Quatre dégâts, Jalande, réutilisables. Pour huit... Ah ben c'est bien, on a un truc qui enlève des décomptes. Ce qui est très bien. C'est le but. Et c'est réutilisable. Oui. On prend. On va se soigner. On va regarder si on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on l'a mis ? Oui. Yes. Là, on commence à avoir un décompte, comme d'hab. Le burin, peut-être qu'on pourra l'éliminer plus tard. Mais ça peut être pas mal, là. Parce que si on réduit de quatre à chaque fois, on se soigne. Il faudrait qu'on l'upgrade, ça pourrait être pas mal. On pourrait le déclencher beaucoup plus de fois. Donc on va taper l'ensorceleuse, je pense, en premier. Ouais. Je pense que c'est le mieux, parce que ça nous donne accès aux coffres et aux soins. Mais après, on ira dire bonjour aux Yeti, si possible. Allez. Bonjour. C'est pour te péter la gueule. Ah. J'ai de merde. Euh... Bon, je peux faire ça. Ça me fait deux, un. Ah, on voit que l'affaiblissement ne fonctionne pas. Non, mais on se prend, là. Waouh. On a pris cher, hein. Ok, on a eu des gros dés. Ok, j'ai octroi un dégâts et octroi un dé. Il m'a redonné un 1. Foiré. Euh... Bon, pour une fois, celui-là va servir. Allez. Aïe. Va être chaud, hein. Parce qu'elle fait super mal. Ok. Heureusement qu'on se soigne. Ah, mais c'est bon, je l'ai tué comme ça. C'est bon, j'ai eu le bon pouvoir. Je l'ai pas vu. Ok. Bon, on ira se faire notre ami l'enchanteur après. Comme ça, on level up. Alors. Somme égale à 7. 7 dégâts rend 1 dé. Waouh. À la place du moins 1, là. On tente. à la place de celui-là. On va voir si ça marche. Parce que si on fait 7, on lui met 7. Et ça nous redonne 1 dé. 5 dégâts, je le brûle. débrûlé, plus gelé. On l'utilise. Mais... Oh, ça, ça fait mal. Mais ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est moins bien. Ha 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 ha. Allez, c'est bon, on l'a eu. On développe. Ok. Et 1 dé de plus. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur Yeti. C'est parti. C'est pour te péter la gueule. Crâne feu. C'est bien. On ne fait pas de dégâts de feu. Et lui, il fait des dégâts de froid. Donc, j'ai un 6. Je peux faire un 7. On en fait un à chaque fois, quand même, de 7. Ah, c'est un impair. Pardon. Est-ce que je casse le dé en deux ? Ouais. Ok, ça réduit de 1, j'ai l'impression. Oh, il n'a pas pu jouer. Ça, c'est magnifique. Somme égale à 7. J'ai pas 7, là. Dommage. On peut peut-être pour le faire, non ? Non, on peut pas. Dommage. Ça va. On lui a fait mal. Oh, mais ce bol ! Ah, il n'a rien fait de là du combat. Ah, il n'a rien fait. Avec les changements qu'ils ont mis dans le truc, là. Il a... Moi, je joue pas. Option. Non, j'ai pas envie. Euh... Upgrader. Octroie la... Octroie la différence. Quoi ? Rends le premier dé. Waouh ! Waouh ! On peut le faire deux fois. Pfff... Minimum 2. En partie égale. Restore 2 PV. Oula ! C'est 6 dégâts. Ça, c'est bien pour mon fonctionnement. L'autre, je ne sais pas. C'est bizarre. Mais... L'autre truc. Mais... On va voir. Donne-moi encore un décompte, là. Ah ! Et ça rend le dé. Le problème, mon dégât, c'est soit Veinard, soit la boule de démolition. Donc, le juste milieu, pour casser les dés en deux, je vais être obligé de le garder. Regardez. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Entre guillemets à chier. Euh... Le seul truc, c'est que le nunchaku, si je le vire, j'enlève une partie de dégâts. Mais est-ce que je l'utilise tant que ça ? Parce que là, si je prends ce truc-là, l'écu, c'est-à-dire que régulièrement, je fais moins de dégâts, mais au bout d'un moment, j'aurai des... Je vais pouvoir faire deux fois. Deux fois à quatre, ça ferait huit. Donc, ça veut dire que j'aurai gagné huit de bouclier à peu près un tour sur deux. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Euh... J'avoue que j'hésite, parce que ça pourrait être très intéressant. On va essayer un combat, on va voir. Autant ça va être notre dernier combat. Mais ce truc-là me plaît bien. Ouais, il fait un. Je vire le nunchaku et je mets le bouclier à la place. Comme ça, avec boule de démunition, je peux faire huit points de dégâts, plus ici, sept. Ça va rendre le dé, en plus. Plus ici, un peu de dégâts. Je récupère un peu de points de vie de temps en temps. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je vire les points de vie pour mettre autre chose ? Et là, ça me permet de casser les dés en deux, donc de transformer des grosses valeurs. Ok, on va essayer cette combo-là. On n'est pas sûr que ça fonctionne, mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Bon, on a de quoi soigner entre deux. On pourra aller, en plus, chercher de l'équipement avant. Lui, il est horrible. Super ennemi, super. Super, regarde, résiste au poison, c'est bien. Et c'est vrai qu'on va avoir son pouvoir. Oh, ça, c'est magnifique. J'ai un 6 et un 1, ça c'est bien. On lui met 7. Bon, ça m'a rendu le 1. C'est moins cool, mais bon. Ok. Déjà, on va pas mettre les 12 poisons de ce tour-ci, c'est cool. Un dégât pour chaque poison sur l'ennemi. Super. Donc ça, on peut faire ça déjà. Euh... J'ai rien pour casser le dé, malheureusement. Donc je peux faire ça. Ça me rend des points de vie. On lui met 4, on la gèle. On va se prendre les 4 poisons. Et aïe. Je suis con, j'avais un 7. Quel boulet. Euh... Ok. Un 8 d'armure, ça va aider. Euh... Est-ce que... Bah, je peux lui mettre encore 2. Avec le 7, je l'ai tué. Zut. J'ai mal calculé. Ouch. Ouh. Ouh. Aïe, 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 on va prendre cher. C'est quoi ce truc tout pourri là ? J'ai pas de dégâts. Pardon, ça fait des dégâts, c'est vrai. Ah, j'étais là, mais j'étais en train de bugger. Bon, ça marche à peu près. Plus un dé pour ce combat et vous maudit. On le prend, mais je ne suis pas sûr que ça va nous aider. Une amélioration ? Non. Au début du premier tour, octroie Fury. Mais c'est un truc qu'on doit mettre dans le deck ou pas ? Oh, les dégâts, 4 de dégâts, tous les 4. Non, ça ne marche qu'une fois, ce n'est pas répétable. Ça aurait été bien un truc répétable. On va voir après la fin. Il y a ça aussi. On va d'abord se taper l'homme d'osier. Et on verra après. Oh, il y a de ces gameplays là, mais ils sont vraiment pas mal. Il y a de très très bonnes idées dans le fonctionnement. Euh, je vais le casser en 2. Si je mets le 4. Parce que là, ça va me donner un 3 et un 2. Ouais, non, je vais faire 7. Ça m'a rendu le 4. Ça, c'est bien quand même. Le petit A ici n'était pas utile, mais bon. Ça va, on l'a bien entamé. On lui a fait une trentaine de dégâts d'entrée de jeu. C'est quand même plutôt pas mal. Ok, on ne prend pas des dégâts de brûlure. C'est très spécial. Bon, on va le geler. Allez. Voilà. Ok, on commence. La combo n'est pas dégueulasse là. Ça tourne plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il va me proposer ici ? Ah. On l'a déjà. Donc, non merci. C'est ici, je réfléchis toujours à ça. Je vais l'acheter. De toute façon... Ouais. Donc, c'est un pouvoir qu'on doit mettre là-dedans. Donc, ce n'est pas un truc, on va dire, passif. Allez, on va tuer, monsieur. Ah, ça, c'est un jet très pourri qu'on a. Alors, quand on a des petits dés, on est très faible. Alors, il va esquiver la première attaque. Ok, ça, on s'en doutait. Là, ça ne sert à rien que je fasse autre chose. Ok. Je n'ai pas de double. Donc, on va réduire ce qu'on peut. Et encore un double. Ok. Ah ouais, d'accord. On combat pas mal. C'est quand même intéressant. Bon, il a encore un double. Ok. Des affaiblissements, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est très étrange. Bon, on va essayer, même s'il esquive. Il n'a pas esquivé. C'est une chance sur deux. Niveau point de vie, on est bien. Pour une fois, il n'a pas de double. C'est un miracle. C'est un miracle. Il n'a pas de double. On va faire un deux d'abord. Ok, il a esquivé. On lui fait le quatre. Bim. Il remange derrière. Et puis, on lui met le petit point qui manque. Ok. Croix, croix, croix. Croix, croix. Croix, 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 croix. Petit dé en plus, ce serait bien. Ah, une amélioration. Passe un dé aléatoire à... Rends le dé. Deux, trois, un dé impair. Réutilisable. Non, upgradé, je pense. Celui-là, que ça rend le premier dé, va être énorme. Parce que là, on va pouvoir calculer plus facilement ce qu'on va faire. C'est m'assurer, par exemple, des quatre et des trois. Et d'avoir un quatre et de pouvoir l'utiliser pour réduire les compteurs. Donc, non, non. C'est plutôt intéressant. Ok. On est où ? On est là-bas. Ah, ben, notre ennemi impitoyable, le Kraken. Il y a du monde, là. Le mage noir, je ne me souviens plus de l'avoir vu, lui. Lui, on l'a vu l'épisode dernier. Mais je crois qu'il était déjà existant depuis un moment. On a de quoi grader. Nouveau pouvoir. Bon, allez. C'est bien, il nous met le Kraken tout de suite. Donc, on va savoir si on réussit ou pas à lui péter la gueule. Je n'ai pas eu de 1. Ça ne m'arrange pas. Je n'ai pas eu de 3. On va le maudire. Même si on n'est pas sûr que ça fonctionne. Je vais casser le dé en deux, de toute façon. C'était bien. J'aurais pu avoir des 1. Ce n'est pas grave. Bon, déjà, il n'a qu'un père. Donc, on est juste maudit. Et on est aveuglé. Et aveuglé à planter. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, ça, c'est ce que je voulais. 8 d'armure, on ne va pas cracher dessus. C'est moi ou ça ne sert à rien, l'armure ? Non, c'est moi ou ça ne sert à rien, l'armure ? Ha, 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 ha ! Je ne sais pas combien il est de point de vie, c'est horrible. Je ne sais pas combien je suis de point de vie, c'est-à-dire que je peux décéder à tout moment parce qu'il va me faire une série de paires d'affilés. C'est bon, il est mort. Combien il me reste de point de vie ? Ça va être la surprise. Ah, quand même ! Mais c'est moi ou l'armure a l'air de ne pas marcher ? Alors, du D-1 fait perdre un PV. C'est nul. On va buter d'abord lui, je pense. On va buter d'abord, je pense. Maudit... Ah il a pas été maudit ! C'est dégueulasse ! Remboursé ! Et là ça va pas marcher... C'est lui qui a eu les dés ! What the fuck ! C'est dégueulasse ! Aïe ! On a pas de 1 ! On a un ! On va prendre 9 ! Aïe ! Ah il fait mal lui ! J'aime bien les 6 mais ça va être chaud ! Bon ça va... On va pas l'utiliser mais quand même ! Votre chair vous trahira un jour ! On ne peut compter que sur les eaux ! Oh non ! L'upgrade je vais pas faire tout de suite ! Oh ! A la place de l'armure qui a pas l'air de fonctionner ! On va casser le dé en 2 ! Que j'utilise de moins en moins ! J'ai l'impression que l'armure ne fonctionne pas ! C'est... C'est très étrange ! Fais voir si je peux upgrader ça ! Un fiche 2 état aléatoire ! Allez ! On se tente ça ! On va essayer ça sur le Dynas qui est un peu plus petit au niveau que lui ! Ok... Mon prong... Aïe ! Ok... Mon prong... Aïe ! Ok ! C'est pris là ! Bonjour ! Vous prenez la totale ! Un touro lui a fait tellement de dégâts ! Oh la la ! Super ! On va prendre 5 ! Mais comme je peux jouer celui-là... Voilà ! On s'en fout ! Euh... On le tue ! Waouh ! Ah ! On a de ces petites combos bien sympas ! Bon ! On récupère les points de vie et on va taper le mage noir ! On level up et il bosse ! D'accord ! Confusion, ça... Alors... Alors... Est-ce que ça fait 7 ? Non... Non... Ça fait 7 ! Alors je sais pas combien il m'a rendu ! Ok... Ok... Ça n'a pas réduit de beaucoup ! On peut pas être cassé en 2 ! Donc c'est inférieur à 4 ! C'est inférieur à 4 ! C'est inférieur à 4 ! Ok... C'était un peu compliqué là le combat ! Level up a dit de plus ! Yes ! Ok ! Bon ! Eh ben... Bonjour le boss ! Contre ! Encore ! Bon ! On va voir si la petite combo fonctionne ! Vraiment ! Tu es venu m'affronter ! C'est juste adorable ! J'ai pas de 1 ! Ça m'ennuie ! Ça m'ennuie... J'ai pas... Je peux faire ça ! J'ai pas... Ok... Qu'est-ce qu'il va marcher ? J'ai juste un truc qui a été choqué ! Ok... Je peux faire 7 ! Ouf ! Maudit 2 fois ! Ouh ! Ça peut être très fort là ! Bon ça a marché ! Le maudit a l'air de jamais fonctionner ! Ha 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 ! Ouf ! Ça c'est pas cool ! Je vais le libérer quand même lui ! C'est pas grave de prendre des dégâts ! Euh... Je peux faire ça ! On lui met tellement de dégâts ! C'est... Indescent ! Bon je pense qu'elle a décédé au prochain tour ! C'est vrai qu'on prend pas des dégâts de feu ! Bon elle peut esquiver une fois ! Allez décède ! Ok ! Bon bah voilà ! C'est passé tranquille ! Encore une combo... Compteur ! Je dois te concéder une chose ! Tu ne manques pas de persévérance ! Tu penses toujours à ton rêve ? Tu es concentré sur la victoire ? Alors faisons tourner la roue ! Oh ! On a perdu ! Et la roue s'arrête et haut ! Voyez-vous ça ! Encore raté ! Succès vous avez terminé deux épisodes de l'hiver parallèle ! Ok ! Alors ça donne quoi ? Alors Obi, faites des imitations... Des imitations ? Qui j'imite là ? Bienvenue à Dice & Donjons ! Euh... Moi ? Livre préféré ! Le talentueux Monsieur Ripley ! D'accord ! Raison de m'entrer dans les donjons ! J'essaie de trouver un endroit où l'on croise autant d'inventriers de nos jours ! Ne souviens pas être tombé contre lui ? Dans les combats ? Enfin bon ! Voilà ! J'espère que ça vous a plu ! Comme d'habitude n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne ! Le petit pouce up si vous aimez ! N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo ! J'ai encore oublié la cloche pour recevoir les notifications ! Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode ! Allez ! Ciao ! Ciao !